Bonjour à vous les cheetah friends, c'est stupide Aldo à votre service, je suis un peu fatigué. Ce matin je parlais avec mon lapin, et oui, mon lapin il parle, et même il s'appelle Jean-Paul. Il est bizarre des fois parce que c'est un lapin très dark, c'est un peu un dark lapinou quoi. Parce que quand il me parle, on dirait qu'il essaie de me narguer. Donc par exemple ce matin il me dit, oui moi si je veux, je dors toute la journée. Non mais quel con quoi, nous êtres humains on ne dort pas quand on veut. Parce que ça dépend de ta personnalité, si tu vas à l'école ou au travail. Par exemple, moi qui suis un glandeur professionnel atteint de flemmages aigus, j'ai un pote qui est tout à fait opposé à moi, c'est à dire qu'il est sportif, qu'il se réveille tôt, qu'il est courageux. Et ce matin, le mec m'appelle. Ouais ? Aldo, c'est Jean-Fabie, ça te dirait qu'on se voit cet après-mme ? Quoi faire ? Mais je sais pas, on a qu'à se faire un foot, on a un fort non ? Un foot ? Bah ouais ça peut être cool. Mais non ! Bon après, si on imagine que toutes les personnes ont les mêmes envies pour dormir, lorsqu'ils ont un travail ou qu'ils vont à l'école, là tu peux pas te coucher à 3h du mètre. Bon après, c'est vrai que quand tu travailles et que tu travailles à 5h, là c'est pas trop grave si t'es fatigué. Parce que si tu t'es réveillé à cette heure-là, tout le monde sait que tu es fatigué, mais tout le monde est fatigué, et tout le monde sait que tout le monde est fatigué, parce que tout le monde est fatigué, que tout le monde sache que tout le monde est fatigué, et tout le monde s'en fout que tout le monde sait que tout le monde sache que tout le monde est fatigué. Oui, à peu près en fait. Enfin, vous avez compris. Un autre truc qui est chiant en ce qui concerne le sommeil, c'est que le matin, quand t'as du mal à te réveiller, dit, oh non, c'est trop dur, ce soir je suis sûr que je me couche tôt. Mais le soir arrive et tu te couches quand même à minuit. Une fois qu'à minuit et 17 minutes, tu es enfant dans ton lit, tu ne dors pas direct. Parce qu'avant, tu penses. Mais le pire, tu penses à des trucs, tu ne penses pas une seule fois dans la journée. Haricots verts. Pourquoi ils sont verts ? Oh, pourquoi c'est comme ça ? C'est casse-pieds ! Bon, moi j'ai une technique, je ne compte pas les moutons, parce qu'on m'a dit que les moutons étaient tous des enfoirés. Donc eux, je les laisse complètement. Donc ce que je fais, j'imagine des chiffres qui sautent de toi en toi tel un assassin, et des avions qui attaquent les fenêtres. Vous voyez ? Ça me fait presque endormi. C'est comme ça que ça marche. Donc là, minuit 43, tu t'endors enfin, et là tu rêves. Tu rêves des trucs de fou un peu. Moi, une fois, j'ai rêvé que je me faisais courser par des chiens, et qu'une fois qu'ils m'ont mordu, ils se sont transformés en pommes. Ça ne peut pas exister. Comment ton cerveau se dit... Hé 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 hé, j'ai rêvé de mettre ça dans sa tête. Comme ça, le matin, il se réveillera et me rappelez. Oui, mon cerveau a un accent belge. Tant que c'est pas un accent suisse. Tu te réveilles enfin, t'as la tête dans le cul. Là, c'est un truc que je comprends pas quand même. Encore ça va quand t'es pas insomniaque. Mais au pire, tu sais, si tu l'es, ce que tu peux faire, c'est aller sur ma page Facebook. Ou alors sur mon Twitter. Mais après, ça c'est donc y voir si tu préfères partager mes vidéos. Merci à vous les amis de regarder mes vidéos. Je sais que quand on connaît les Cheetahmen, après tout le monde paraît extraordinaire. Mais bon, continue à rester sur cette chaîne de la Cheetah Family, des Cheetah Friends, je ne sais pas. On est un peu une famille, amis. C'est beau, hein ? Bonne nuit. Mais n'oubliez pas, je m'appelle Aldo, je suis stupide, et je suis au service de tous les Cheetah Friends. Oh yeah ! Ouuuh ! Bon, moi je me casse de là, hein ? Now I know the only compass that I need Oh, is the one that leads back to you Alors Oh, ça fait l'es-expérience. Oh, ça fait l'es-expérience. Ça fait l'es-expérience.